Merci beaucoup Jové, Bibo Express, c'est enregistré dans mon téléphone, Bibo Express, futur Amazon de l'Afrique. Amen. Merci à vous toutes qui êtes là aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. J'ai voulu que FDE se retrouve ici, pas seulement pour se retrouver, pour une action de grâce à Dieu. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais ici au Cameroun, petite fille, no name, je suis allée en Angleterre, no name. C'est au Canada que vraiment les choses ont commencé aussi à se lever. Dieu m'a béni, comme le livre de Genèse dit, Dieu a béni Isaac, Dieu a béni Abraham, Dieu m'a béni. Et j'ai dit, si Dieu m'a béni en me permettant d'accomplir certaines choses, je dois le célébrer avec ce qu'il m'a donné. Je dois l'honorer avec ce qu'il m'a donné. Donc, s'il vous plaît, joignez-vous à moi et à M. Diakou et acclamons Dieu pour ce qu'il a réussi à faire dans notre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Merci encore. Voilà. A lui toute la gloire. C'est lui qui peut faire tout ceci. Et je prie qu'il fasse la même chose dans vos vies, et même plus que ça. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. On a mis une heure sur mon programme, mais vous-même, vous me connaissez. C'est quand je vais m'asseoir que ça va commencer à compter les une heure. En attendant, j'aimerais vous prier de vous saluer les unes, les autres. Tournez-vous et saluez la personne qui est à côté de vous. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a Corona. Mais je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas Corona chez nous. Il n'y a pas Corona chez nous. La Bible dit que ceux qui servent Dieu, Dieu bénit tout ce qu'ils ont. Il bénit leur santé. Donc, je crois que Dieu nous bénit. Nous sommes protégés. La Bible dit que le cheveu du ouin ne sera pas touché. Et je crois que le cheveu du ouin n'est pas touché. Je ne vis pas à la fois. C'est la Bible qui est ma référence. Et jusqu'ici, ça ne m'a jamais trompée. Merci encore à vous toutes. Merci pour l'amour qu'il y a entre les femmes FDE. Merci pour cette convivialité. Merci pour cette bonne ambiance que Dieu met parmi nous. C'est la première fois que tu la vois. Ok. Parfait, parfait. Donc, bienvenue à toutes les femmes 5 étoiles qui sont ici. Toutes les grandes femmes élevées en dignité. La gloire de Dieu resplendit sur vous. Et ça se voit. Regardez comment vous êtes belles. Elles sont toutes belles, jolies. J'espère que celles qui sont sur Zoom, là, vous voyez à quel point elles sont belles. Donc, j'aimerais que de temps en temps, on tourne un peu la caméra pour qu'elles voient. Parce qu'il y en a. Je suis sûre qu'elles sont connectées là. Elles ont toutes arrêtées pour voir ce qui se passe ici. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous de la destinée, mes soeurs. Nous ne sommes pas ici pour rien. Nous sommes ici parce que Dieu a réservé quelque chose pour nous. Ceci est la première rencontre d'une grande série par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons d'abord parler du brisement qui conduit à l'élévation. J'aimerais te dire que Dieu ne peut pas t'utiliser s'il ne t'a pas encore brisé. Dieu ne peut pas t'utiliser s'il ne t'a pas encore purifié. L'or se purifie par le feu. Si tu as l'intention d'être hors un jour, après toi, à passer par le feu. Si tu as l'intention d'être utilisé dans les nations avec Dieu, un jour, après toi, à passer par le brisement. Je dis bien avec Dieu. Parce qu'il y en a qui arrivent, mais sans Dieu. Mais nous tous, nous connaissons la fin. Tu ne veux pas de ce genre d'élévation où, après, tu n'arrives plus à sortir de ton lit parce que la maladie est venue à ta rencontre. Tu ne veux pas de ce genre d'élévation où, quand tu regardes tes enfants, toi-même, tu pleures. Parce que ce qu'ils sont devenus ne ressemble à rien. Tu ne veux pas de ce genre d'élévation où, quand tu regardes ta descendance, toi-même, tu te sens jeûné. Mais avec Dieu, c'est possible de faire des espoirs et des espoirs durant des générations. Mais ça ne passe pas le brisement. Ça ne passe pas le brisement. Une personne qui agit avec Dieu et qui ne peut pas se raconter son histoire noire, s'il te plaît, ne l'écoute pas longtemps. Si tu rencontres quelqu'un et il te dit, c'est Dieu qui m'a béni, alors quel est ton témoignage, quelle est ton histoire noire, quel est ton brisement que tu as subi pour que Dieu te qualifie? Parce que ce n'est pas un Dieu qui donne la responsabilité à n'importe qui. Pour te confier ses âmes, ce qu'il a de plus cher, il faut qu'il s'assure que tu sois quelqu'un de brisé. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. Excusez-moi, je vais m'asseoir pour pouvoir bien vous transmettre ce que j'ai à vous transmettre. Alors, il y en a certainement, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que Dieu doit avoir brisé les gens? Il y a des personnes qui sont déjà bonnes, qui sont déjà bien. Mais pourquoi est-ce qu'elles doivent encore passer par le brisement? Il faudra juste aussi s'assurer que la caméra est bien positionnée. Vous devez comprendre que le brisement vient t'annoncer la destinée que tu dois avoir. Et Anna, quand on parle de destinée, ils ne comprennent pas c'est quoi la destinée. Qu'est-ce que je dois faire dans ma destinée? Qu'est-ce que je dois accomplir dans ma destinée? Où est-ce que Dieu a besoin de moi? Si jusqu'ici, tu n'as pas encore réussi à répondre à cette question, j'aimerais que tu prêtes bien tes oreilles et que tu écoutes ce qu'on va transmettre aujourd'hui. Lorsque tu passes par le brisement, et que tu réussis ce brisement, Dieu te qualifie pour être prophète pour un peuple, pour une catégorie de personnes. Tu n'es pas appelé à servir tout le monde, ou à aider tout le monde, ou à être une réponse pour tout le monde. Non. Tu es appelé à être une réponse pour une catégorie de personnes. Et c'est en ça que consiste ta vie. Si tu vis encore juste pour toi et pour tes enfants, sache que tu ne marches pas encore dans ta destinée. Et si tu ne marches pas encore dans ta destinée, ça veut dire que tu ne connais pas ce qu'on appelle l'élévation, tu ne connais pas le niveau du plus cassé. Il y a un niveau de prospérité même que tu ne pourras jamais avoir. Parce que la prospérité, selon Dieu, vient de la multitude que tu réussis à servir. Dieu bénit ceux qui servent les autres avec la prospérité, que tu sois chrétien ou pas. Celui qui a Facebook est de plus en plus riche parce qu'il sert de plus en plus de personnes. Celui qui a Microsoft est de plus en plus riche parce qu'il sert de plus en plus de personnes. Mais pour le chrétien, pour que tu puisses facilement discerner ces choses-là, des fois tu vas passer par le brisement. Le brisement va te montrer sur quelle montagne tu dois être célébré. Certainement, il y en a ici parmi vous, je ne vous ai pas encore raconté mon histoire, bien vous n'avez pas encore suivi par quoi je suis passée. J'arrive en Angleterre, comme étudiante pour aller étudier. Mais les parents ont, je ne sais pas où ils ont fait, comment l'argent peut sortir pour financer les études. Vous avez déjà entendu ce genre d'histoire. Moi-même, j'avais travaillé, j'étais étudiante à l'école normale et à soi, je n'avais pas de vacances. Les vies d'étudiante, quand on dit on va en boîte de nuit, on se balade, je ne connaissais pas ça parce que je travaillais. J'avais compris que s'il fallait que ma vie change, je ne pouvais pas tout le temps attendre de la famille. parce que ma famille est le genre de famille où pour qu'on t'aide, on doit faire les assises familiales. Oui, il y a les familles comme ça. On doit appeler les tontons, les tatas et dire que voici le cas d'une personne. Si tu te rends compte que pour ta vie, il faut faire ce genre de choses pour t'aider, s'il te plaît, be careful. Ce n'est pas un signe de bénédiction. Ce n'est pas un signe de bénédiction. Parce que normalement, tu dois vivre dans le plus cassé. Mais à cette période-là, c'était ce que je vivais. Et je me dis, je ne peux pas continuer comme ça. Donc je me mets à me battre, je travaille, j'épargne et tout. Je dis, il me faut arriver en Angleterre. Finalement, j'arrive en Angleterre. Mais c'est là où Dieu voit toutes mes grandes ambitions. Je dois être une grande femme et tout et tout. Il passe par une épreuve pour me réduire à néant. En d'autres termes, pour me briser. Je me retrouve avec un enfant à charge, seul, sans argent, sans famille, abandonné à moi-même. Les amis avec lesquels on avait voyagé, parce qu'on avait fait les cours d'anglais à Yaoundé, et il y avait une vague de personnes qui avaient voyagé au même moment. Oh! C'est eux qui se moquaient de moi. Qui faisaient les wasaps pour dire que, est-ce que vous avez vu? Mais je sens doux, je voyais tout ça, je restais tranquille. Qu'est-ce que tu peux faire quand tu es brisée? Tu peux parler à qui? La personne t'écoute. Quand tu traverses le brisement, c'est la période où Dieu tourne les cœurs des gens contre toi. des fois même, si la personne est trop gentille, il te regarde, il ne dit rien. Mais son silence, il a dit assez. Et je suis passée par là. C'était difficile. Il y a celui qui a écrit les sommes dans la Bible, David. Il a un somme qu'il a écrit que je lisais à cette période-là. Je lisais et je pleurais encore. Il dit, quand il se couche, sa couche est tout le temps mouillée parce qu'il pleure. Et c'était ça mon histoire. Je dormais en pleurant. Je me réveillais en pleurant. Et ma question à Dieu, c'était jusqu'à quand tu vas me laisser dans cette situation? Jusqu'à quand je vais pleurer comme ça? Jusqu'à quand je vais souffrir comme ça en terre étrangère? Et c'est ce que certains parmi nous, nous traversons. Quand tu es tu es seulé dans une maladie depuis longtemps et tu ne sais pas, tu as déjà fait le tour des hôpitaux. On n'a rien trouvé. J'aimerais te dire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ou toi. C'est peut-être de la volonté permissive de Dieu parce que tu as raté quelque chose quelque part. Et on va en parler. C'est la raison pour laquelle quand j'ai convoqué les femmes et que j'entendais, on disait, oh, je ne peux pas être là. J'ai dit, si. après, après vous allez vous plaindre d'avoir les mêmes problèmes. Depuis que tu mènes cette vie où tu multiplies les échecs avec tes mêmes stratégies-là, il n'y a pas eu de résultat. Pourquoi à un moment donné tu ne t'arrêtes pas et tu réfléchis? La Bible dit, au jour du malheur, arrête-toi et réfléchis. Arrête-toi et réfléchis. Donc, à cette période, me voilà abandonnée de tous. J'ai l'impression que je prie. Je n'entends pas ma prière. Je multiplie et les prières et les jeûnes. Je n'entends pas. Difficile. Et ce qui me faisait le plus mal, c'est que je n'étais pas seule. J'étais avec un enfant. Ça veut dire qu'entre-temps, tu regardes l'enfant, tu te demandes. Un jour, il y a une dame qui nous a regardées et qui a dit, quand tu es pauvre et que tu apportes encore l'enfant dans cette pauvreté, c'est pour que vous deux vous deveniez quoi un jour ? Je l'ai regardé et j'ai dit, fais d'accord. Écoute ce que cette dame est en train de dire et change mon histoire. Ça, c'est le brisomant. Ça, c'est quand tu passes par le brisomant. Les choses que tu vas entendre quand tu traverses cette situation, il n'y a que Dieu pour faire ton palabre comme certains disent souvent. Mais il fallait passer par là. Il fallait passer par là. Quand tu passes par le brisomant, tu perds tes amis. Les gens avec lesquels tu avais l'habitude d'aller dans les réunions, tu avais l'habitude d'aller manger, tu avais l'habitude d'y disparaître. C'est comme si ils se sont échangés le mot que vuant cette personne-ci. Ils n'ont plus le temps pour toi. Ils ne valorisent plus ce qui t'appartient ou bien ce qui a un lien avec toi. parce que c'est le brisomant. Tu es en train de passer par le brisomant. Quand tu passes par le brisomant, il te manque souvent de l'argent. Dieu brise certaines personnes à ce niveau. Tu regardes tes poches vides. Tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins. Tu n'arrives pas à manger. Je me rappelle comme ça une fois en Angleterre. Je vivais sous 10 livres par semaine. des fois quand je dis ça, il y en a qui vont te demander mais maman, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des preuves. J'ai des preuves. 10 livres. J'étais habituée à manger les pâtes avec la sauce tomate, le riz. Et heureusement que l'association qui nous aidait donnait souvent des fruits et la nourriture pour les enfants. Donc c'est ça qui aidait. Un jour, je me retrouve, je devais choisir et la vie est chère en Angleterre. Avec 10 livres, tu dois aller dans les petits marchés pour te débrouiller à trouver quelque chose. Mais voilà, un jour arrive où je dois choisir entre acheter la nourriture et acheter les couches de l'enfant. Ce jour, je suis restée comme ça, c'est ce que je fais pour moi. Voilà, la dernière couche. Si je mets la couche, après l'enfant va faire comment? Il n'y a pas la nourriture. Que dois-je faire? Je me dis, ah, on va se monter avec ce qu'il y a. L'enfant ne peut pas manquer la bouche. Ce même jour, mes pieds, mes genoux ont touché le sol. Quand je vous parle, je me rappelle même encore de ça. J'ai prié, j'ai dit, Père éternel, toi qui es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, écoute ma voix aujourd'hui, plus jamais ça dans ma vie. Montre-moi le chemin. Je veux sortir de là et que ma descendance ne vive plus jamais ça. Que dois-je faire? Aie pitié de moi. Tu dis, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Voici mon jour de détresse. Réponds-moi, Yahweh. Si tu existais réellement, réponds-moi. J'étais dans cette situation. J'ai invoqué le nom de l'éternel. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. C'est ça le brisement. Ce genre de choses, comment tu vas commencer à raconter aux gens? Tu vas commencer à expliquer aux gens comment? Tu ne peux pas. quand tu ne passes pas le brisement, il y a des choses que tu discutes uniquement avec Dieu. Tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour parler à une personne parce que tu vas te demander, hé, la personne, tu vas prendre ça comment? La personne, tu vas voir ça comment? C'est ça le brisement. Quand tu ne passes pas le brisement, il y a certaines prières même que tu devras faire que même à ton pasteur ou à ton prêtre, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas parce que ça va dans ton intimité. Ça va dans les choses qui touchent à ta vie la plus profonde. Tu es obligé de te tourner vers ton père. Si tu es ici et que tu as passé ton temps à négliger ta vie avec Dieu, j'aimerais que tu écoutes très bien ce que je vais dire par la suite. parce que la personne qui te parle, ce n'est pas justement de Karim. C'est une personne que Dieu a envoyée pour t'aider dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Pour t'aider à ne pas passer par certaines batailles que tu ne sauras pas comment faire pour vaincre ces batailles. Je ne sais pas où est-ce que tu m'as connue, comment est-ce que tu m'as connue. Pour ceux qui travaillent avec moi, oubliez que c'est Madame. Suivez la personne qui est en train de vous parler maintenant. Et connectez-vous à la grâce. Parce que je connais la grâce que Dieu a mis sur ma vie. Je la connais tellement bien. Et j'ai eu tellement des situations et d'expériences qui m'ont prouvé que cette grâce-là n'a pas le fond. Bon, écoutez. quand tu passes par le brisement, c'est une méthode pour Dieu de t'enlever de la maison de ton père. T'es bien cette partie. Il y en a parmi vous. Vous souffrez trop parce que vous êtes attaché à la maison de votre père. Vous souffrez trop parce que vous êtes attaché à la maison de votre père. Quand je dis attaché à la maison de votre père, ça ne veut pas dire que vous allez rendre votre père chaque jour. c'est que les mentalités rétrogradent. Vous les avez gardées. L'ADN de la médiocrité, vous avez gardées. L'ADN où on passe le temps à te nourrir, tu as gardé ça. Tu attends toujours que ce soit les gens qui fassent pour toi. Tu attends toujours qu'on vienne te servir. mais tu n'as jamais appris à te lever en héros pour toi-même. Dans la maison de ton père également, il y a ce qu'on appelle les limitations de famille. Il y en a ici, c'est ça votre problème. Tu vas monter n'importe comment mais une bonne limitation de famille va venir te faire descendre. On a déclaré dans ta famille que personne ne va jamais sortir du Cameroun et effectivement personne n'est jamais sorti du Cameroun. Vous êtes toujours là. Même aller au petit Gabon qui est ici à côté, vous ne pouvez pas parce qu'il y a des limitations de famille qui parlent contre ta vie. On a dit les femmes ne vont jamais enfanter du coup. Elles doivent d'abord perdre le premier enfant avant de continuer et ça s'est observé dans la vie de ta mère, dans la vie de ses soeurs, dans les vies de tes tantes et dans ta propre vie et tu es toujours là, tu observes. Des fois, c'est que personne dans cette famille ne peut avoir une voiture. Personne ne peut dépasser un certain niveau de prospérité et quand tu regardes autour, tu te rends compte qu'effectivement, c'est la vie. C'est ça. Les gens ne prospèrent pas. Tu vas aller faire les longues études. Fais ton doctorat. Tu es meilleur. Tout le monde, tes camarades savent que non. Si on doit prendre quelqu'un, c'est toi qu'on doit prendre. Mais après, on te sort une histoire qu'il y avait plusieurs personnes. quand tu es sorti troisième par rapport à quoi? Pourquoi tu es sorti troisième? Oui, oui, oui. Pourquoi tu es sorti troisième et pas premier et pas deuxième? On a pris les deux premiers et on n'a pas pris la troisième dont tu es récalé. Quand tu vois ce genre de choses dans ta vie, évite de donner les excuses parce que les excuses, c'est la stratégie de l'ennemi. Assez-toi et pose des questions. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Mais il y en a qui sont spécialistes des raisons. Je suis ici parce que je n'ai pas encore d'argent parce que je ne suis pas encore mariée parce que je n'ai pas encore d'enfant parce que je suis toujours au même niveau là depuis dix ans parce que alors que la Bible te dit tu dois aller de gloire en gloire. Mais tu as des raisons. Réfléchis. Réfléchis. D'autres familles, c'est le mariage. Personne ne se marie dans cette famille-là. Si elles font trop, elles vont vivre chez un homme. Il fait les enfants. Vous êtes là. Quand tu commences à parler du mariage à l'homme-là, c'est comme si tu avais versé le sable sur lui. Il commence à réagir. Pourtant, il t'a juré qu'il t'aimait. Mais tu es là. Et quand tu regardes autour de toi, ta mère est passée par là. Tes soeurs, tes tantes sont passées par là. Toi aussi, tu viens passer par là. Quand tu étais une belle fille, jeune fille, et intelligente, docile, si on devait même donner une femme à quelqu'un, c'est toi qu'on devait choisir. Mais te voilà, tu es devenue concubine. concubine durée indéterminée. Je vous ai dit, c'est le rendez-vous de la destinée. Ne regardez pas que qui est assis à côté de moi parce que ce genre d'opportunités, on ne les a pas toujours tout le temps dans la vie. Il y a un genre de grâce que Dieu te donne une fois qu'il passe, il revient encore après dix ans. Je vous le garantis. Pour ceux qui écoutent souvent mes interventions dans RDE, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. ceci, c'est le rendez-vous de la destinée. Ce n'est pas une rencontre des femmes. C'est un rendez-vous pour parler à ta vie, pour qu'il y ait une transformation. Des familles comme ça, où il n'y a que les belles-filles, mais pas de mariage. Mais tu regardes à côté de ta voisine, les laides filles qui ne savent même pas s'habiller, mais c'est elle qui se marie. Oui, les laides filles, même la coiffure, ne savent pas se coiffer. Mais viens voir les voitures qui sont garées devant leur maison pour leur demander un mariage. Et viens voir comment. Pose-toi des questions au jour du malheur, réfléchis. Pose-toi des questions. D'autres qui pensent que c'est à cause du long diplôme que tu as eu, que tu vas trouver le bon travail. Viens voir d'autres que même sans diplôme, Dieu les positionne quelque part comme ça et comment leur vie est en train de grandir. Le brisement. Le brisement, c'est pour que tu penses à ces choses et que tu réfléchisses. Je me rappelle quand j'étais en Angleterre, je fais mon premier dossier pour l'immigration. Eux-mêmes, ils m'écrivent. Ils me disent qu'on n'a même pas lu. Mais on te renvoie ça. Je te dis, par rapport à quoi? Donc, eux-mêmes, ils t'écrivent, ils disent qu'on a reçu ton dossier. Mais on n'a même pas lu. Et on te renvoie. Imaginez un peu. On te renvoie. Ce n'est pas que c'est refus. Ce n'est pas que c'est incomplet. Non, on te dit, on a reçu, oui. Tu as envoyé, on atteste qu'on a reçu. Mais on te renvoie ton dossier. J'ai dit, ça veut dire que la qualité de ce qui est derrière moi, ce n'est pas le petit niveau. Même ici en Angleterre, ça me poursuit. Quand j'ai reçu ça, j'ai lu. Heureusement que j'avais déjà commencé à être enseignée. C'est la raison pour laquelle quand Dieu veut te délivrer, tu commences à écouter un jar d'enseignement qui te positionne, qui te transforme l'esprit. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, ah bon, ok, j'ai compris. J'ai pris mes dossiers, j'ai mis de côté mes genoux, fléchis les genoux. Que le Seigneur montre-moi la direction. Quand Dieu a commencé à me parler, Dieu a mis devant moi une femme que je n'ai pas et que je respecte jusqu'à aujourd'hui, qui a commencé à m'enseigner ces choses. Elle me dit, tu as un enfant, tu es mariée. Je lui ai dit non. ma mère est mariée. Je lui ai dit, ah, ma mère aussi ne parle pas de problème. Ses soeurs, c'est comment ? Elle aussi, elles n'ont pas de problème. Il ne faut pas entrer dans ça. Elle me dit, ah, c'est pas, l'esprit de c'est pas. Si tu ne te lèves pas contre ça, tu vas voir la vie s'effriter comme ça. C'est ça qui parle contre toi. C'était ma première fois d'entendre ce genre de choses. Mais ce qui était bizarre, c'est que c'était réel, c'était ce que je vivais. Tu rentres dans une famille, les filles, intelligentes à l'école. Ce n'est pas les diplômes qui représentent un problème. La fille, elle sait de quoi il s'agit. Mais il va falloir une expérience comme ça, directement. maman à la maison de tes parents. Je me disais que peut-être que c'est normal parce qu'à un moment donné, ici au Cameroun, j'avais l'impression que c'était la norme. Quand tu te présentes, on te demande avec célibataire, avec ou sans enfant. Comme si c'était la norme. Pourtant, ce n'est pas la norme. Ça peut être la norme pour d'autres personnes. Mais quand tu es enfant de Dieu, ce n'est pas ça ta norme. il y a d'autres hommes qui ont déjà eu, qui ont grandi dans cette, je ne sais pas, médiocrité ou bien dans cette déviance que quand ils te rencontrent, ils te demandent, tu as les enfants. Une femme qui n'a pas les enfants, est-ce qu'elle n'est pas accouchée? Par rapport à quoi? Mais Adam m'a expliqué, elle m'a expliqué que voilà, 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 tu dois apprendre à sortir de la maison de ton père, à relâcher toutes ces choses-là qui parlent contre ta vie. Tu dois connaître ton identité. Ce n'est pas le brisement que tu es obligé de comprendre ces choses-là. La Bible dit « Je l'emmenerai au désert et je parlerai à son cœur. » Il y en a ici jusqu'à ce que tu tombes malade, tu ne vas pas savoir que tu peux te lever le matin et prier et rendre grâce à Dieu pour la vie que tu as eue. Il y en a que jusqu'à ce qu'on te refuse un certain contrat, tu ne vas pas t'arrêter et commencer à rendre grâce à Dieu pour les autres contrats que tu avais déjà eus. Parce que tu es trop occupé. Mais Dieu dit « Je l'emmenerai au désert et je parlerai à son cœur. » Des fois, il faut que tu te retrouves dans cette situation de brisement pour que Dieu te parle pour que tu regardes telles choses et tu t'arrêtes effectivement pour regarder ces choses-là. Des fois, il faut qu'il te mette dans une situation où personne ne peut t'aider. Parce que ma situation en anglétère, c'était que même les avocats me disaient qu'on ne peut rien pour que tu rentres au Cameroun. Je dis « Hein, même vous, avocats anglais qu'on m'a dit là, vous ne pouvez rien. » On m'a dit « Rentre au Cameroun. » Oui, j'ai vécu ça. Personne ne peut t'aider. Même si une personne t'aime beaucoup, elle ne peut pas t'aider. Quand tu passes par le brisement qui doit transformer ta vie et te conduit à l'élévation, tu es obligé d'aller chercher ton créateur. Tu es obligé d'aller chercher ton Dieu. Sors de la maison de la maison de la maison. Ce n'est pas pour toi. En tout cas, on reviendra dessus une autre fois parce qu'il y a tellement de choses. Dieu te s'est passé également par le brisement pour te montrer ton Elisabeth. Toute Marie doit avoir une Elisabeth. Toute personne qui porte en elle une grande destinée doit avoir une Elisabeth. Toute personne que Dieu doit utiliser dans les nations et pour des générations doit avoir une Elisabeth. et c'est dans le brisement, dans le désert que Dieu va t'amener à localiser cette Elisabeth. Cette personne qui connaît les douleurs de l'enfantement. Cette personne qui connaît là où Dieu est en train de te conduire. Cette personne qui peut identifier la grande destinée en toi même quand rien n'est visible. Même quand tu es dans le chaos. Cette personne qui peut appeler la destinée qui est en toi et tu réagis. Tu dois pouvoir localiser cette Elisabeth. Elisabeth c'est la personne qui va te montrer comment ça se passe. Qui va te dire que ça peut être noir aujourd'hui mais ne t'inquiète pas. Continue, ça va aller. Elisabeth c'est la personne qui va te dire que devant il y a la lumière. Marche comme ça tu vas y arriver. Même si là où tu es c'est obscur, c'est noir. Elisabeth c'est la personne qui va te dire que j'ai été où tu étais là. Ce n'est pas grave. Let's go. You will get there. Et dans la destinée, dans le brisement, c'est le lieu où tu localises cette Elisabeth. Pourquoi? Parce que dans le brisement tu as besoin d'espoir. Tu as besoin de voir que c'est possible. Tu as besoin de savoir qu'il y aura une fin un jour. Ce bout du tunnel. tu as besoin de savoir que les promesses de Dieu sont vérités. Ça finira par s'accomplir. Et pour te montrer ça, Dieu a besoin de te localiser, de te connecter à une Elisabeth. Il va te dire regarde, vois ce qui s'est passé dans la vie de telle personne. Ça peut aussi se passer dans ta vie. Toi aussi, tu peux marcher dans cette gloire. Tu peux aller à cette montagne de célébration et conquérir la montagne de célébration. Le désert ou le brisement c'est également pour te donner une certaine forme. Il y a certains ici ou qui m'écoutent que votre tête est tellement grosse qu'elle ne peut pas porter votre couronne. La couronne ne peut pas tenir à cause de ce qu'on appelle l'orgueil. s'il y a une chose qui s'est détruit la destinée c'est l'orgueil. De se croire tout puissant. De croire que sans toi non, ce n'est pas possible. Ou de croire qu'on ne peut pas te faire quelque chose. Que telle chose ne peut pas t'arriver. Moi j'étais comme ça quand j'étais allé en Angleterre. Quand mes pieds ont touché l'Angleterre je me suis dit hé je suis arrivée au qui peut encore voir mon derrière. C'est moi. Mais j'ai compris que l'Europe ne signifie rien si Dieu ne t'a pas béni. Tu peux être en Europe et souffrir comme tu n'as jamais souffert. Passer ton temps à pleurer chaque jour. Être même incapable de prendre une simple photo et d'envoyer à ta famille pour dire regardez comment je suis. Si Dieu ne t'a pas béni. mais quand tu passes par le brisement Dieu va encore te réarranger. Vous avez écouté quand Rose parlait ici. On te donne une instruction. Tu te sens blessée. Ah tu n'es pas encore brisée. On te parle d'une façon tu dis ah on m'a parlé comme ça pourquoi? Mon mari me dit souvent on élève ceux qui sont en bas. Oui on élève ceux qui sont en bas. Si tu n'es pas en bas on ne peut pas t'élever. Mais tu passes par le brisement pour que Dieu te rappelle que tu n'es que poussière. Dieu te rappelle que reste en bas. Laisse-moi t'élever. Ne dis pas que tu es. Laisse que les autres disent que tu es. Ça c'est le brisement. Tu passes également par le brisement pour avoir une vision. J'ai dit tu n'es pas appelé à servir tout le monde. Il y a une catégorie de personnes que tu dois servir. Le brisement de ta vie ne va pas porter sur dix mille aspects. Il y aura un aspect fondamental. Ça peut être que Dieu t'a brisé par rapport au mariage pour avoir la grâce du mariage. Tu as beaucoup souffert. Tu as subi le brisement. Ça peut être que Dieu t'a brisé au niveau des finances. Ça peut être que Dieu t'a brisé au niveau de la santé, au niveau des relations avec autrui, n'importe autre chose vraiment. Et tu as réussi à conquérir ça. C'est un indicatif pour te dire qu'il t'appelle pour délivrer ceux qui traversent ce genre de problème. Lorsque tu réussis à sortir de ton brisement, tu es pour aider d'autres personnes. Il y a une grâce spéciale sur ta vie pour délivrer d'autres personnes. J'ai un manteau qui dit souvent que Dieu t'a créé sans toi mais il ne peut pas te sauver sans toi. Et pour te sauver également il a besoin d'autres personnes. Pour te bénir il a besoin d'autres personnes. Il y a des bénédictions qui passeront par des gens qui vont rentrer dans ta vie. Et toi également tu es cette personne là que lorsque les gens rentrent dans ta vie il y a une transformation parce qu'on nous enseigne toujours ceci en disant les gens vont rentrer dans ta vie. Non, toi aussi tu peux rentrer dans la vie de quelqu'un et la transformation se crée. Moi quand j'avais compris ça pendant mon désert j'ai commencé à orienter mes prières différemment. je ne priais plus pour Seigneur libère-moi Seigneur donne-moi les papiers Seigneur aide-moi non, je disais Seigneur ouen-moi pour ta génération enseigne-moi pour cette génération établis-moi pour la génération c'était mes prières durant mon désert personne ne me connaissait à cette période-là personne même ne pouvait m'écouter si je me plaçais devant toi à cette période-là tu n'allais pas m'écouter mais je faisais ce genre de prière je vous ai dit ceci c'est le rendez-vous de la destinée après aller encore bien écouter parce que c'est enregistré aller encore bien écouter ça et que Dieu vous parle effectivement avec cette vision tu vas pouvoir savoir exactement où Dieu t'appelle tu sauras discerner qui sont les lazards que Dieu mettra devant ta porte chaque riche homme a un lazard devant sa porte chaque personne béni aura toujours un lazard devant sa porte sache discerner qui est ce lazard devant ta porte et des fois Dieu selon les saisons que tu es en train de traverser changera les lazards qu'il mettra devant ta porte qui est lazard devant ta porte il y a cette histoire dans la bible de ce riche homme qui avait lazard devant sa porte et lazard lui disait je veux juste manger les miettes qui tombent de la table juste les miettes tout ce qu'il demandait juste les miettes et si tu veux parler le langage de la destinée tu dois savoir identifier ce genre de choses et être là pour ce lazard donner plus que les miettes à ce lazard que Dieu te bénisse au delà de ton entendement mais quand tu entends ça tu vas te demander comment je fais pour sortir de mon brisement de mon désert je me reconnais peut-être dans la plupart de ce que tu es en train de dire mais comment est-ce que je fais pour sortir de ce brisement parce que je suis fatiguée je me rappelle de cette période en Angleterre où je disais à Dieu je suis fatiguée parle-moi montre-moi je n'ai plus rien à perdre là où je suis parce que mon cas était selé mon cas était selé chaque jour on me contacte on me disait tu as pris la décision tu rentres au Cameroun quand on te paye le billet d'avion on te donne même un peu d'argent pour que tu puisses rentrer tu as dit que ta famille ne pouvait pas t'aider on va t'aider on va cotiser pour t'aider j'ai dit c'est pas ce que Dieu m'a dit donnez-moi encore un peu de temps quand tu te retrouves dans le brisement quelles sont les clés pour sortir de ce brisement où est-ce que Dieu t'attend pour sortir de là avant de te donner les clés j'aimerais te dire tu peux faire 10 ans 15 ans 20 ans même toute ta vie dans le brisement c'est pas le problème de Dieu tant que tu n'as pas compris certaines choses nous constatons tant que tu n'as pas compris la leçon c'est la raison pour laquelle tu as des gens qui passent toute leur vie pauvre toute leur vie improductif toute leur vie au moindre niveau moins cassé on t'a retrouvé il y a 5 ans tu étais à tel endroit 5 ans après tu es toujours là quand je rentre souvent au Cameroun j'observe souvent je vois des gens avec qui on a commencé certaines choses 5 ans après toujours là avec les mêmes réalités 5 ans après tant que tu n'as pas compris tu vas rester là et ce qui est souvent malheureux et triste c'est que tu vas c'est cet héritage de médiocité que tu vas transmettre à tes enfants les pauvres enfants il y a des gens aujourd'hui quand tu leur parles de prospérité ils disent que c'est pour les sorciers c'est pour ceux qui ont vendu leur âme au diable c'est pas de leur faute en réalité la vérité c'est que c'est ce qu'on leur a transmis c'est comme ça qu'on les a enseignés ils ont grandi dans un état où on croit que quand tu quand tu marches avec Dieu tu dois toujours avoir les chaussures trouées tant que tu n'as pas souffert jusqu'à on voit la souffrance sur toi non tu n'es pas enfant de Dieu non vraiment tu n'es pas avec Dieu il faut encore bien lire le livre de la jeunesse quand Dieu dit qu'il avait béni Abraham qu'il avait béni Isaac Isaac marchait comme ça les gens lui donnaient les terres il veut acheter il dit voici l'argent je veux acheter on lui dit non avec la grâce qu'il y a sur toi on te donne cadeau s'il te plaît accepte on lui dit s'il te plaît accepte ça la bénédiction j'aimerais te dire que quand tu dois sortir du brisement s'il te plaît arrête de pleurer Dieu ne répond pas aux pleurs mais il répond à sa parole en Angleterre je pleurais j'étais professionnel des pleurs tu dors en pleurant tu te lèves en pleurant quand j'ai compris ça j'ai dit ah l'autre si c'est dur parce que quand tu pleures tu en constates des sentiments et des émotions mais le monde spirituel n'agit jamais avec les sentiments et les émotions quand tu es dans le brisement sache que tu es en guerre spirituelle et c'est ceux qui comprennent les mystères de la guerre spirituelle qui triompent rapidement et qui peuvent même aider d'autres personnes à triompher à cette période j'ai compris que je vais remplacer mes pleurs par la louange quand je sentais que je voulais déjà pleurer parce qu'il y aura toujours une situation qui va te rappeler et si tu es encore au sentiment des émotions tu vas voir encore ça monter tu vas commencer à pleurer tu vas dire ah c'est que donc je me suis encore retrouvée ici donc on a encore demandé l'argent à l'enfant à l'école et je n'ai pas pu payer jusqu'à quand tu recommences à pleurer la douleur de cette maladie va revenir tu vas dire je croyais que tu vas recommencer à pleurer ou c'est ton mari qui va mal te parler c'est ton combat c'est à ce niveau là tu dis que dans l'homme tu n'as pas encore changé tu recommences à pleurer mais j'aimerais te dire que pour sortir du brisement pour sortir du désert Dieu ne répond pas aux pleurs il répond à sa parole qui est mise en application alors voici les clés qui vont t'aider ce n'est pas ce que j'ai décidé c'est pas moi c'est ce que la Bible nous enseigne et c'est ce que l'expérience même des peines nous enseigne première des choses arrête de murmurer c'est quoi la murmure te plaindre tout le temps en train de te plaindre c'est parce que au Cameroun il y a telle chose que je ne prospère pas il n'y a pas d'emploi au Cameroun il n'y a pas le travail dans ce pays c'est quel genre de pays comme ça you are going nowhere si jusqu'ici tu passes ton temps à critiquer le pays dans lequel tu es s'il te plaît arrête très vite parce que même si on vient t'imposer les mains même si on prie pour toi même si on fait n'importe comment tu ne vas pas prospérer dans ce territoire si tu as l'intention de prospérer sur une terre chaque jour commence à bénir ce territoire commence à prononcer des bonnes paroles sur ce territoire commence à donner vraiment c'est à dire à envoyer la bénédiction sur ce territoire quand tu vois l'histoire de Daniel il vivait dans un sur une terre hostile difficile difficile mais chaque jour il parlait en dire de la nation et le chef de la nation lui a accordé des faveurs à un moment arrête de murmurer sur ta situation arrête de maudire les autres arrête de dire que c'est la faute des autres c'est à cause de telles personnes oh et je me rappelle de deux ans où j'avais fait telle transaction avec ma soeur où j'avais fait telle transaction avec tel ami et elle m'a déçue c'est la raison pour laquelle je suis pauvre aujourd'hui il y en a c'est ça qu'ils vont te dire ils vont te dire qu'il y a dix ans on avait dix millions je me rappelle d'un homme que j'avais rencontré on avait dix millions on est revenu de l'Europe et on devait faire un projet et mes amis on fut avec l'argent c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui je suis où je suis dix ans après dix ans après c'est quoi dix millions dans la vie d'un enfant de Dieu que parce que quelqu'un est parti avec tes dix millions ta vie doit s'arrêter arrête de blâmer les autres arrête de blâmer tes parents que c'est à cause de tes parents que tu es là où tu es tu n'as pas fait de longues études tu as perdu tes parents tes parents ne t'ont pas choyé comme ils ont choyé les autres enfants toutes les raisons que tu peux avoir dans ta tête quand je parle en ce moment ce n'est pas leur problème c'est pas à cause d'eux on m'a raconté l'histoire de deux enfants un jour nés d'une même famille d'un même père et leur père était un soulard un vaut un vaut rien et il a élevé ses deux enfants alors les deux enfants sont devenus deux personnes différentes à l'âge adulte il y a un qui est devenu soulard comme son père et il y a l'autre qui est devenu un homme prospère influent dans la nation et on a donc réuni les deux pour leur demander qu'est-ce que s'est passé pourquoi vous avez des résultats différents il y a celui qui était sous là qui a dit que c'est à cause de mon père sous là que je suis ce que je suis aujourd'hui parce qu'il ne m'a pas appris mieux que ça et il y a l'autre qui a dit quand j'ai vu mon père sous là j'ai compris que je n'avais pas de choix que de réussir dans ma vie deux mentalités différentes deux mentalités différentes et c'est souvent ça dans nos vies tu dis parce que je suis au Cameroun il n'y a pas ceci au Cameroun c'est pour ça que je suis comme ça dans le même Cameroun il y a des gens qu'on paye en euros dans le même Cameroun il y a des gens qui financent même les projets de leurs frères et soeurs en Europe ça veut dire que c'est lui qui est au Cameroun qui finance pour l'autre en Europe vous voyez un peu ça mais il y en a qui vont dire que c'est parce que je suis dans cette famille c'est parce que je suis que je n'ai pas ok continue comme ça mais ne te plains pas parce qu'après 5 ans après 10 ans tu seras au même niveau arrête de murmurer c'est parce que je vis dans un quartier c'est parce que on m'a abandonné c'est parce que mon mari m'a fait ceci c'est parce que regarde à côté de voir étoiles et regarde d'autres femmes influentes avec des maris sans vision mais la dame a décidé de se lever et de dire ma famille prospèrera ma famille verra la bénédiction de l'éternel va encore bien lire le livre du Proverbe 31 grâce à la femme du Proverbe 31 son mari est célébré aux portes des nations c'est elle qui amène son mari à rêver c'est elle qui amène son mari à se lever et je crois que dans cette salle il y a des femmes qui vont se lever de cette façon au nom de Jésus parce que Dieu a besoin d'une femme pour transformer la nation je crois qu'en cette période Dieu négocie plus avec les femmes pour apporter un changement nouveau dans les nations regardez autour de vous les femmes qui se lèvent c'est la raison pour laquelle on est dans FDE c'est pour ça qu'on est dans FDE c'est pour ça qu'on se lève à 4h du matin pour secouer le trône de Dieu on se lève à 4h pour envoyer des missiles parce qu'on comprend le combat dans lequel nous sommes c'est la raison pour laquelle sans relâche on travaille chaque jour vas-tu continuer à justifier là où tu es en incriminant les autres en disant c'est à cause de telle personne c'est à cause à cause à cause à cause non tu ne peux plus si tu as l'intention de sortir de ton désert tu vas apprendre à chercher le Saint-Esprit deuxième clé sans le Saint-Esprit tu ne peux pas y arriver tu auras un semblant de solution sans le Saint-Esprit mais ce semblant de solution ne durera pas longtemps et ne t'apportera pas la satisfaction complète parce que la Bible dit les bénédictions de l'éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin mais si tu regardes autour de toi il y en a qui ont même conclu qu'on ne peut pas tout avoir c'est faux n'acceptez pas ça on ne peut pas tout avoir quand tu dis ça à cause de moi je comprends que je ne peux pas marcher avec toi parce que la Bible c'est ma référence la Bible dit les bénédictions de l'éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin si tu vis selon la Bible pourquoi tu dois accepter le chagrin dans ta vie pourquoi tu dois accepter que tu ne peux pas tout avoir tu peux tout avoir tu peux tout avoir avec Dieu mais tu as besoin de coopérer avec le Saint-Esprit le paraclet celui qui t'enseignera toutes choses celui qui te montrera des choses nouvelles celui qui te conduira celui qui t'amènera vers des sentiers verts pour toujours celui qui mettra la provision sur ton chemin celui qui te mettra en compagnie des connexions divines qui vont bousculer ta destinée celui qui t'enseignera à te distinguer de la masse tu as besoin du Saint-Esprit tu dois chercher le Saint-Esprit tu dois soupirer auprès du Saint-Esprit et pour le faire tu dois passer par une vie de sanctification l'élévation avec Dieu est sans tâche l'élévation avec Dieu est authentique l'élévation avec Dieu est authentique je répète je dis authentique ne va pas je suis un peu à l'armingbo ici un peu le et puis tu vas me dire que c'est avec Dieu que j'ai prospéré je dis non Dieu c'est du 100% ne va pas manigancer derrière passez pas des chemins qui ne sont pas très clairs et tu viens me dire après que c'est avec Dieu non tu n'es pas encore arrivé tu n'es pas encore arrivé c'est Ismaël que tu as accepté ce n'est pas ton Isaac c'est Ismaël que tu as accepté ce n'est pas ton Isaac cherche Isaac cherche ton Isaac c'est Isaac qui te donne la bénédiction c'est Isaac qui n'a pas besoin de trop prier trop pleurer souffrir pour avoir certaines choses Isaac les a facilement cherche ton Isaac ne négocie pas ton élévation parce que tu es trop pressé ne négocie pas ton élévation parce que tu es fatigué des injures des autres personnes cherche paye le prix pour avoir Isaac paye le prix Abraham a eu Isaac parce que Sarah n'avait pas compris ça Sarah était pressé Ismaël voilà Ismaël justement Sarah était pressé Sarah n'avait pas compris que Dieu est fidèle Sarah n'avait pas compris que Dieu se en fait Dieu observe pour voir comment sa parole va s'accomplir elle n'avait pas compris elle a dépêché Aga pour avoir Ismaël et aujourd'hui nous tous nous voyons ce que ça a produit paye le prix à voir ton Isaac très important et ça passe par la recherche du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va t'enseigner le Saint-Esprit va te parler des fois tu te retrouves devant un carrefour tu ne sais pas quelle est la décision prendre mais quand tu as appris à discerner quelle est la voie du Saint-Esprit tu sauras voici le chemin que je dois prendre le Saint-Esprit va t'apprendre des valeurs la valeur de la loyauté de savoir que ce n'est pas parce que je veux vite avoir que je vais être déloyale ce n'est pas parce que j'aspire à de grandes choses que je vais être déloyale à ceux qui ont été avec moi dans le trou à ceux qui ont été là pour me supporter et c'est souvent le problème de certains quand tu n'as encore rien Dieu positionne certaines personnes pour t'aider pour te supporter pour t'accompagner et tout mais quand tu commences déjà à voir la lumière tu fais tout tu justifies et c'est ça c'est l'oeuvre de l'ennemi justifier justifier pourquoi est-ce que non on va te dire que non c'est le problème que tu as là c'est ta marraine là qui veut ton mal c'est ta belle-mère là qui veut ton mal elle ne veut pas te voir prospérer ah c'est la maman qui te nourrissait quand personne ne te connaissait c'est la maman qui te donnait à manger qui te donnait l'argent du taxi quand tu venais à la maison et que tu tournais dans la maison pendant 30 minutes ne sachant pas comment tu vas faire pour demander l'argent du taxi mais c'est elle qui vient te dire qu'il y a quoi tu ne parles pas prends alors l'argent sans que tu ne demandes mais quand tu es déjà un peu bien là c'est la maman là qui veut ta mort c'est elle qui veut te détruire pourquoi à l'époque sa sonceologie ne te détruisait pas oui souvent c'est ça et je vais même aller jusqu'à dire que même si c'est vrai la bénédiction de Dieu sur ta vie va parler plus fort que ça l'histoire de David nous le prouve Saul était devant lui Saul était un oint de Dieu un béni de Dieu mais Saul s'est retourné contre Dieu ça peut arriver ça peut arriver Saul s'est retourné contre Dieu mais David s'est souvenu que c'est ce solo qui a été béni par Dieu ne peut pas lever la main contre son même si je cherche à me tuer Seigneur si tu veux me livrer tant mieux même quand il lui dit que non Dieu a livré Saul entre tes mains il dit je ne peux pas toucher le oint de l'éternel il a été oint un jour je ne peux pas toucher la bénédiction de Dieu Dieu te protège je vous en supplie voilà les secrets pour l'élévation avec Dieu si c'est sans Dieu tant mieux je ne peux pas enseigner sur ça ce n'est pas de mon ressort mais si c'est avec Dieu je vous en supplie tu passeras même par ce genre de test il y a un enseignement que j'avais fait dans FDE il y a deux ans les tests par lesquels les leaders passent Dieu va toujours te mettre sur ce genre de test pour qu'il te confie un niveau de richesse un niveau de responsabilité il va te tester avec ce genre de situation il va mettre un sol devant toi une personne qui était une bénédiction pour toi avant et qui se rebelle après et tester ton caractère voir comment tu te comportes mais si tu n'es pas avec Dieu j'ai écrit sur mon fest pour l'autre jour que la beauté est vaine c'est la femme qui craint l'éternel qui sera célébrée ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien d'être belle il faut être belle il faut être belle mais quand tu crains l'éternel il y a une sagesse que tu as et c'est ça qui te distingue quand tu cherches l'éternel tu ne vas pas te comporter n'importe comment tu as besoin du Saint-Esprit pour te guider tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à prendre des bonnes décisions pour savoir discerner les saisons de ta vie quand il y a des carrefours qui te mènent à l'élévation le premier carrefour c'est de connaître Dieu nous tous ici vous connaissez Dieu vous savez que Dieu est bon Dieu est miséricordieux et tout ça c'est le niveau bonbon bonbon bébé spirituel ensuite il y a le brisement là où effectivement tu dois mettre un nom sur Dieu qui est-il pour toi ton pourvoyeur ton berger ton sauveur celui qui t'a guéri ton bouclier dans le désert tu mettra un nom sur Dieu dans le désert il va t'humilier et te montrer comme je vous ai enseigné tout à l'heure deuxième carrefour le troisième carrefour c'est là où il te modèle il te donne une forme il commence à te mettre auprès de certaines personnes tu vois comment ces personnes là se comportent comment ces personnes là parlent comment ces personnes cherchent Dieu comment ces personnes agissent dans la nation comment ces personnes transforment leur génération et ça t'enseigne c'est en train de te modeler toi qui avant parlait on arrive quelque part on a entendu ta voix de loin et on te demande qu'est-ce qu'il y a la maison a pris feu tu dis non c'est comme ça que je parle c'est comme ça que je parle parce que tu parles tellement fort on te demande qu'il y a quoi pour une chose simple tu as déjà crié les mamans qui sont spécialistes de crier sur les enfants l'enfant a seulement pris la télécommande et a mis où il ne fallait pas quoi tu vas donc te mettre devant certaines personnes et toi même tu vas commencer à te rendre compte que donc on peut être douce donc on peut être calme et le message passe donc on peut appeler comme ça donc on peut se comporter de cette façon donc on peut s'habiller comme ça donc on peut donc on peut et c'est en train de te modeler on va commencer à te parler de tes talents te dire que tu as tes talents tu peux utiliser tes talents il y a quelque chose entre tes mains que tu peux utiliser il y a une compétence que Dieu t'a donnée que tu peux utiliser il y a quelque chose en toi qui est une solution pour d'autres personnes tu vas commencer à entendre ce genre de message c'est le modélage le modélage et tu vas te rendre compte que quand tu parles il y a plus une certaine catégorie de personnes là qui t'écoutent c'est comme ça que tu te conduis à servir ces personnes là ensuite après le modélage c'est le service parce que quand Dieu te modèle tu n'es pas encore qualifié à 100% pour servir ensuite tu vas passer dans le service c'est au niveau du service que tu sais les gens tu sais même pour rien gratuitement ceux qui pensent qu'on doit toujours les payer est-ce qu'on me paye comme je fais ça on ne va pas toujours te payer si tu veux marcher dans la destinée Marie est allée servir Elisabeth elle est allée s'asseoir sous le leadership d'Elisabeth je prie Dieu un jour de me donner la révélation de ce que Elisabeth lui enseignait des discussions qu'elles avaient chaque jour mais elle allait là-bas je ne crois pas que Marie se levait le matin et elle se lève le matin et elle va seulement se mettre à prier ou bien elle va faire ses affaires elle servait dans la maison d'Elisabeth elle avait trouvé une tâche à faire je me rappelle quand j'étais encore plus jeune pendant les vacances on nous envoyait chez nos tontons chez nos tata la première chose que tu demandes qu'est-ce que je peux faire dans la maison quel sera mon travail on te dit voilà ton travail et chaque matin avant même d'avoir le petit déjeuner tu te charges de savoir que tu as accompli ton attache c'est ça la destinée tu vas d'abord servir quelque part et pendant que tu sais Dieu ouvre tes yeux Dieu te montre des choses Dieu te montre des choses Raïssa que vous voyez là je ne suis pas surprise de voir ce qu'elle est en train de faire quand j'ai commencé en ligne la toute première fois je ne sais pas si tu te rappelles Raïssa Raïssa était parmi les personnes qui sont venues dire que quand je faisais même les lives il y avait peut-être deux personnes qui venaient au live mais elle était parmi les gens qui sont venues dire que on fait comment on a organisé une conférence ici au Cameroun avec j'ai même oublié leur nom mais j'ai oublié leur nom c'était eux qui s'occupaient Ezekiel lui qui s'occupait de ça je n'étais pas au Cameroun la conférence avait intervenu par Zoom je crois sévi à l'époque je suis sûr que tu ne savais même pas que tu allais faire ce que tu fais aujourd'hui sévi juste sévi je suis venue me marier quand elle a entendu que je me marie c'était elle qui était là on fait comme ça le maestro voici le maestro aller chercher jusqu'à me dire ne t'inquiète pas pour telle chose je me charge tu te charges par rapport avec quel agent non je veux me charger pour ça le service le service pendant que tu sais des fois tu te dis ne calcule même pas dis-moi Seigneur moi voici je sais conduis-moi donne-moi ma montagne de célébration un jour moi aussi j'aurai ma montagne de célébration tu sais quand tu commences à servir comme ça c'est là où Dieu commence à ouvrir tes yeux qu'en fait je t'attends ici plus tu sais plus la provision arrive plus tu sais plus tu vois comment ton nom devient grand dans la nation les gens commencent à te citer les gens commencent à dire que si vous avez besoin de telle chose allez ici allez là-bas allez comme ça ça passe pas le service moi que vous voyez là où je suis j'ai tellement compris ça que quand je sais que je dois aller à une certaine dimension je localise autour de moi les personnes qui sont déjà là-bas je vais servir je n'ai pas besoin de demander la permission de la personne je regarde où la personne a besoin de quelque chose que je veux donner je commence à servir je ne négocie pas avec l'homme mais je négocie avec les principes de Dieu dans ma prière je dis Seigneur rappelle-toi rappelez à Dieu apprenez à rappeler les choses à Dieu je dis Seigneur rappelle-toi rappelle-toi regarde mon service que ce service-là parle fort en ma faveur que ce service-là mède à conquérir t'es une telle montagne que ce service me révèle la dimension dans laquelle je veux prospérer je répète tu ne négocies pas avec un homme parce que l'homme la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux et mauvais tu ne peux pas garantir ce qui se passe dans le cœur d'un homme s'il vous plaît écoutez bien ce que je suis en train de vous dire écoutez et écoutez bien tu ne peux pas garantir ce qu'il y a dans le cœur d'un homme mais Dieu a ses principes sur la base de ses principes tu mènes ton action et Dieu te bénit tu dois chercher le Saint-Esprit comme j'ai dit je dois insister dessus parce que c'est la clé c'est le Saint-Esprit qui va te réguler toutes ces choses-là pendant que je suis en train de parler je parle mais c'est le Saint-Esprit qui ira dans ton cœur te transformer te rappeler des choses même après aujourd'hui te dire que voilà 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 tu avais entendu telle chose fais comme ça agis comme ça marche comme ça je me rappelle à cette période-là en Angleterre quand on me renvoie mon dossier on me dit on allume on te renvoie je rentre dans la prière et commence à demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire Dieu me rappelle que action de grâce d'abord before anything tu commences à rendre grâce à Dieu dis merci à Dieu pour ça commence à rendre grâce à Dieu je dis même si je vais rendre grâce en pleurant mieux je rends grâce je commence à rendre grâce Dieu commence à me révéler que va voir telle personne demande conseil ici procède comme ça à l'époque quand je reçois on me dit rapidement va encore redéposer je dis je n'ai pas je dois encore je n'ai pas encore cette conviction alors je reste j'attends et ça c'est guidé par le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit a commencé à mettre la conviction dans mon coeur et c'est quoi la conviction que le Saint-Esprit te donne quand tu commences à avoir la paix sur certaines choses tant que tu n'as pas la paix s'il te plaît n'avance pas reste tranquille commence à avoir la paix et je prie je prie je continue à prier je prie sur ça chaque jour Dieu a envoyé une dame à ma rencontre j'étais à la bibliothèque je me rappelle bien de ça j'étais à la bibliothèque je faisais mes choses avec mon fils parce qu'on allait à la bibliothèque chaque jour et la dame vient vers moi elle commence à me dire je vois que tu cherchais telle chose je peux t'aider à trouver ça ici elle m'aide à trouver et après c'est encore elle qui vient vers moi me dit que oui tu viens régulièrement ici voici mon numéro et tout je prends aussi gentiment et le lendemain elle m'appelle pourquoi ? parce que la Bible dit je vais susciter des prières Dieu suscite des gens lorsque tu dois arriver quelque part avec lui c'est elle qui était derrière moi jusqu'à un jour elle m'invite elle dit oh est-ce que je peux t'inviter pour prendre du thé quelque part je dis ok il n'y a pas de problème mais fais quoi à la maison on est arrivé on se met à discuter et je ressens vraiment la paix dans mon coeur que je dois lui parler de mon problème je lui parle de mon problème et tout elle me dit ne t'inquiète pas on va prier et Dieu va te donner la solution ensuite un jour elle m'appelle elle me dit tu sais par rapport à ce dossier là tu peux aller mais à tel port tu frappes et puis tu te déposes tu ne commences pas là ne commences plus comme tu avais fait là commence d'abord par ici je lui ai dit que l'autre s'il a on m'a dit que ce n'est pas comme ça qu'on fait ici en Angleterre donc je ne suis pas sûre de ce que tu es en train de dire elle m'a dit non vas-y je sais que ça va marcher vas-y parce qu'à l'époque mon fils et moi on vivait dans une petite chambre comme ça et l'enfant rampait déjà et chaque jour je lui ai dit mon Seigneur regarde l'enfant qui rampait l'enfant va rampait comment dans une chambre pareille elle me dit d'abord vous avez besoin d'une maison et tout l'enfant va déposer ce dossier là on gagne d'abord ce combat pas la foi mais avec la paix dans le cœur je me suis levée j'ai obéi c'est pour ça que je vous dis conduis la direction du Saint-Esprit vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit vous ne pouvez pas prospérer à Babylone sans le Saint-Esprit le monde que vous voyez là c'est Babylone c'est le monde qui est dirigé parce que nous ne maîtrisons pas mais le roi de l'Éternel a prospéré elle me dit vas-y par la foi quand je partais c'était vraiment par la foi je dépose après on m'appelle quelques jours et quand le Saint-Esprit est dans ton affaire il y a un signe qu'on appelle l'accélération divine l'accélération divine quelques temps comme ça un dossier sur lequel on était depuis des mois quelques jours on dit ok d'abord on te sort de là où tu es là si on ne peut pas rester là-bas on te met d'abord ici tu dis ah ça a commencé je dis Fada Godo Dieu la fessie est vraie ensuite tu continues progressivement après à un certain niveau elle me dit maintenant comme tu as pris tout ça là prends tout ça tu déposes tu vas déposer maintenant ton dossier d'immigration le même dossier le même dossier pas déposé je ne sais pas et entre temps le Saint-Esprit m'enseigne que tu dois écrire écrire la vision écrire la vision j'avais déjà compris que Dieu te fait passer par le désert parce qu'il veut t'élire pour un peu parce qu'il veut t'utiliser j'ai comment j'ai écrit j'ai écrit j'ai écrit c'est là où j'ai appris que si tu veux évoluer avec Dieu tu ne dois pas manquer d'écrire tu dois toujours écrire j'ai écrit tout ce que je voulais j'ai écrit ce que je faisais déjà je réunissais déjà les femmes à la bibliothèque cette histoire ça n'a pas commencé aujourd'hui quand j'ai dit à mon mari que je réunis les femmes il m'a dit ok on vaut choses vas-y ça n'a pas commencé aujourd'hui je réunissais déjà les femmes et je prenais des photos prends une photo je mets toujours des preuves dans la destinée oui c'est quelque chose que vous devez savoir toujours des preuves les signes et les proutils vous devez les avoir donc on finit on dépose et je me dis je crois aujourd'hui je crois aujourd'hui que Dieu avait retardé les choses Dieu avait refusé la première fois parce qu'il devait susciter un type de personne pour cette période pour cette saison parce que je me rappelle mes correspondances étaient avec une et même personne au rom-office en Angleterre une et même personne j'avais même déjà pris le nom de la personne écrit quelque part et je priais pour la personne chaque jour je déclarais sur son nom jusqu'à ce que tu finisses avec mon cas tu ne vas pas dormir en paix je c'est aussi je Sous-titrage MFP. ... 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 Et accepter de faire confiance à Dieu Il y en a ici dans cette salle Qui ont accepté de tout lâcher Pour servir Dieu Pour chercher Dieu Et ce qu'elles ont eu Elles n'espéraient même pas avoir ça Cette dimension là Parce que Dieu est un roi Et il te donne à la dimension de roi Tu as besoin du Saint-Esprit Pour sortir de cette situation Tu as besoin de lâcher cette branche Tu as besoin de te mettre à part Tu as besoin de chercher la sanctification Sans la sanctification Ton témoignage ne sera pas parfait Ton témoignage sera dilué Et sans la sanctification Il y a une certaine force spirituelle Que tu ne peux pas avoir Aujourd'hui il y a des fois Quand je prie pour certaines personnes Eux me disent Quand tu parles devant là On ne peut pas te reconnaître Ce n'est plus toi C'est comme si ce n'était plus toi Si on prend la maths Qu'on voit chaque jour là Et quand tu commences à parler Quand tu tiens le micro C'est comme si c'est deux personnes différentes Je dis oui Parce que là ce n'est plus Avec une notion spéciale Parce que j'ai conquis cette dimension Par la sanctification Tu as besoin de la sanctification C'est non négociable Et si tu as l'intention d'être une mère de dynastie Si tu as l'intention de voir ta famille se lever Tu dois payer le prix dans la sanctification Mener une vie sans tâche C'est un combat de chaque jour C'est un combat dans le Seigneur C'est Dieu va te conduire Mais tu dois d'abord accepter cela Et soupirer auprès de ce genre de choses Pour sortir également du brisement Tu auras besoin D'écrire ta vision Dieu va te donner une vision Une vision qui consiste à être la solution pour d'autres personnes La destinée consiste à servir les autres Et non se servir soi-même Tu seras la solution pour d'autres personnes Cela représente ta vision Tu vas Cette vision peut avoir plusieurs formes Ou plusieurs expressions Il te faudra écrire cette vision Une fois que la vision est écrite Tu vas apprendre à proclamer sur ta vie Et sur ta vision Quand tu es dans le désert L'heure des proclamations c'est 4h du matin Pourquoi 4h du matin? Lorsque la Bible nous parle de l'histoire du peuple d'Israël en Égypte Dieu avait dit à Moïse Lève-toi aux oraux Va rencontrer Pharaon Avant qu'il n'ait le temps d'aller consulter leur Dieu Cela veut dire que pendant que tu dors Il y a des forces que tu ne maîtrises pas Qui se lèvent contre ta vie Pendant que tu es trop occupé A satisfaire tes envies de sommeil Il y a des choses qui se passent au sorrow sur ta vie Et tu ne le sais pas Job a subi ce qu'il a subi Parce qu'il ne savait pas donner la direction à l'aurore Il menait ses journées comme ça Dieu lui demande Job, as-tu commandé au matin? As-tu donné la direction à l'aurore? Il ne l'avait pas fait Si tu as l'intention de te lever Et de voir ta vie changer Apprends à posséder la journée Avant tout le monde Lève-toi et déclare Lève-toi et proclame Lève-toi et lis la parole à haute voix Quand j'étais en Angleterre A cette période J'avais compris que Je me lève 4h du matin Je me plaçais à la fenêtre J'étais à l'étage Je me plaçais à la fenêtre Et heureusement pour moi Il y avait une institution Avec le drapeau de l'Angleterre Qui était juste là devant moi Donc je regardais ce drapeau Et je proclamais sur l'Angleterre Je proclamais sur ma vie Je proclamais sur mon histoire Sur ma vie en tant que mère En tant que leader En tant qu'épouse Je n'étais pas encore mariée Je n'étais même pas chassée Je proclamais La vie et la mort Sont au pouvoir de la parole Celui qui sait maîtriser sa parole Maîtriser sa langue Il va dominer Au lieu de passer le temps Dans les Congos Dans les lives à dormir debout Où on parle du piment Où on parle des choses Qui n'ont même pas de sens Paye le prix dans la prière Proclame sur ta vie Ce mari qui ne prend Aucune direction là Non Tu ne l'as pas encore Préparé dans la prière Va dans la prière Et prépare-le comme il le dit Comme ça se doit Lui-même il sera Il ne va même plus Se contrôler Ce qui est en train de se passer Il sera seulement Suppris que Il est en train de Je vous ai déjà raconté ici Dans un lieu comment Moi-même j'ai fait Quand je me suis mariée Quand je suis arrivée Au Canada Quand je suis arrivée au Canada J'avais deux valises Ils ont dit que je viens Avec deux valises Mais je ne partirais pas Avec deux valises Les choses vont se passer ici Je vais vous expliquer Certaines choses En compétitant J'avais compris que Pour que ma famille prospère Il y avait des choses Que je devais faire Et à l'époque Si je commençais à expliquer Ça à mon mari Il allait dire Laisse-moi tranquille Il ne pouvait pas comprendre ça Mais Parce que j'avais décidé De voir certaines bénédictions S'accomplir dans ma vie Il fallait que je paye le prix Et que je L'oriente dans la prière D'une certaine façon Qu'est-ce que j'ai fait Aujourd'hui Nous tous On voit On voit non On voit On voit Donc Tu as Tu me dis que c'est la fin Tu as dit que Tu as commencé quand j'étais assise Tu as compté quand je me suis levée là Il est à quelle heure ? Qui veut déjà entrer ici ? Ok Voilà Très bien Continue Donc tu as besoin de commander Et je vais te dire Les points centraux sur lesquels tu dois commander Parce qu'il y en a Vous ne connaissez même pas Il y a les proclamations que FDE donne Les cinq piliers de FDE Qui sont la sanctification La famille Les finances Les relations avec les autres Et la santé Ça c'est les cinq piliers de FDE Mais je vais te dire aussi D'autres domaines Où tu dois apprendre à commander Tu dois commander sur la nation Ça veut dire que Chaque jour tu te lèves Tu déclare Qu'est-ce que tu veux voir ? Si tu ne peux pas faire ça chaque jour Fais ça au moins une fois par semaine Ou une fois par mois Tu déclare sur la nation Tu parles Tu dis des bonnes choses Tu bénis le territoire Tu bénis les dirigeants Parce que Si tu as de bons dirigeants Tu vas prospérer Si le pays Si c'est les justes Qui tiennent le pays Et bien le peuple va se réjouir Donc tu dois Commander Tu dois Bénir la nation Dans laquelle tu es Tu bénis le sol De cette nation Et ce sol là Va te donner les meilleurs fruits Tu vas te rendre compte Que le commerce Que tu as commencé Tu as des bons résultats Tu vas te rendre compte Que tu as les bonnes personnes Qui viennent vers toi Les gens me demandent souvent Que Matt Tu fais comment Pour recruter les gens Je dis je fais les offres De recrutement sur internet Et les gens viennent Ou je vais dans F2 aussi Chercher quelqu'un On me dit Mais qu'est-ce qui te garantit Que tu vas tomber Sur des bonnes personnes Quand j'ai fini d'expliquer Que Il faut écrire telle chose Dans l'offre Il faut faire les interviews Et tout et tout Moi même dans mon coeur Moi même dans mon coeur Je sais que je ne t'ai pas dit tout Oui Moi même dans mon coeur Je sais que Si ce n'est que ça Que tu fais Tu vas toujours Te cogner la tête Comme tout le monde Nous tous on sait Qu'on recrute les gens Avec les offres de recrutement Nous tous on sait ça Donc quand je vais finir Il y a tellement de gens Me demandent ça Donc quand je finis D'expliquer Je te regarde Est-ce que tu peux comprendre Ces choses Est-ce que tu ressembles Au genre de personnes Qui comprennent ces choses Si je vois que tu ne comprends pas Je dis que c'est ton niveau Là-bas Donc va avec ton niveau Tu auras les résultats Que tu auras Mais quand je vois Que tu peux comprendre Je commence à t'expliquer Et que oui Quand tu as fini De faire ça S'il te plaît Il y a une autre dimension Spirituelle Où tu dois Aller agir C'est la vérité Je vous en supplie C'est la vérité J'ai commencé Tout ce que vous voyez là Avec une personne Ici au Cameroun Patrice Il était là tout à l'heure Une personne Je ne savais pas Que c'était un chrétien Je ne savais pas Que c'était une personne Fiable De bonne moralité De confiance Je ne connaissais pas tout ça J'avais confiance A l'alliance Il y a Le volet Je vais vous prendre ça Je vais vous dire Vous n'êtes pas ici pour rien Ce n'est pas le plus fort Qui gagne la bataille Ce n'est pas le plus fort Qui gagne la bataille Tu peux avoir Tu peux être Goliath Grand Fort Avec tout ce que tu Et tu perds Un petit David Viens te détrôner Ce n'est pas le plus fort Qui gagne la bataille Donc il y a Des choses Je dis Quand je finis comme ça Moi je sais Que je dois aller déclarer Sur la nation Même si je suis au Canada Je commence à déclarer Sur le Cameroun Je dois semer Dans la nation Il doit avoir quelque chose Qui parle en ma faveur Là-bas Je dois Je dois Si tu es prêt à faire ça Tu auras des résultats Et je Et je rends grâce à Dieu Parce qu'il m'a Il a toujours honoré Toujours honoré Toujours honoré Des fois mon mari Et moi On se regarde On se dit Ah La personne s'y vient d'où Tu as vu ce que la personne S'y a fait Ah Comment est-ce que Parce que C'est une distinction totale Distinction totale Et tout ça Tu dois Déclarer Il y en a parmi vous 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 êtes appelé A aller à l'international Même si tu ne le savais pas Tu es obligé A partir d'aujourd'hui Comprends que tu es obligé Oui 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 Tu es obligé Pourquoi ? Parce que La montagne ne peut pas accoucher D'une souris Tu ne peux pas être à côté de moi International Par la grâce de Dieu Et tu décides de rester A Douala Ou de te limiter au Cameroun Ce n'est pas possible Si aujourd'hui On t'a toujours payé En francs CFA Je déclare Qu'on commence à te payer En euros On commence à te payer En livres Stelling Dollars Tout ce que tu veux Oui C'est notre partage Dans FTE C'est notre grâce Que Dieu nous a donné Mais tu dois Déclarer sur la nation Tu dois déclarer Sur les autorités Pour que les autorités Te fassent du bien J'ai une entreprise Qui fonctionne en Angleterre Quand je contacte Les gens qui sont là-bas Ils me disent On est à ton service Tout ce que tu veux Pourquoi ? Parce que je déclare Vous n'allez jamais M'entendre mal parler De l'Angleterre Ça ne veut pas dire Que je n'ai pas eu Des débois là-bas Ça ne veut pas dire Que les choses Se sont toujours bien passées Ou bien que je n'ai pas souffert Que je n'ai pas eu Des situations difficiles Là-bas Non Mais je comprends Le monde spirituel Je comprends Ces choses-là Pareil au Canada En France Alors n'en parlons plus Je n'ai jamais vécu en France Mais s'il y a un pays En Europe Où on m'honore le plus C'est en France Et où mes affaires Prospèrent Comme si Je ne sais même pas quoi C'est la France Mais viens voir Quand je vais aussi Aux conférences là-bas Ce que je déverse Dans la vie des femmes Comment je les conduis Comment je les Voilà Comment j'honore Mes prédécesseurs Là-bas Quand j'arrive à Paris Je ne peux pas Quitter le territoire parisien Sans honorer ICC Je ne peux pas Parce que ICC D'une manière ou d'une autre Ils m'ont aidé Je ne connais pas Leur pasteur personnellement Je ne le connais pas Je le connais sur internet Comme certaines familles Mais des fois Quand j'arrive là-bas Je parle J'appelle les femmes Qui sont autour de moi Je dis Allons à ICC On va à l'église On va à l'église On fait la louange On fait l'église On reste avec eux On s'aime Là-bas Ils ne savent même pas Que Voilà Mais Dieu qui est au ciel Il voit Tout ça Ça parle En votre faveur Donc Il y a la nation Tu dois savoir commander Sur les connexions divines Je vais vous lire Une proclamation que je fais Que Dieu m'a inspiré De faire À faire depuis un moment Les rois m'apercevront Et ils se lèveront Les princes me verront Et ils se prostèneront Afin d'honorer l'éternel Qui est fidèle Lui le Saint d'Israël Qui m'a choisi Ça s'est tiré Malheureusement Je n'avais pas mis La référence biblique Mais si vous tapez ça sur vous Vous allez voir la référence biblique Un jour je lisais la Bible Jusqu'à le Saint-Esprit A attiré mon attention dessus Que commence à proclamer Cette parole Commence à proclamer Cette parole Et Dieu commence à le faire Et moi je suis en train De voir ce qui est en train De se passer Donc Tu dois Proclamer Sur les connexions divines Pour que Dieu T'amène à ta montagne De célébration Tu as besoin D'avoir une certaine Catégorie de personnes Autour de toi Tu ne peux pas Y arriver seul Il y a ce qu'on appelle Les aides de la destinée Qui doivent entrer Dans ta vie Dans l'après-midi On parlera de ça Les bénédictions Que tu dois voir Quand tu marches avec Dieu Dans ta vie Je vais vous entretenir Je vais vous entretenir dessus Dans l'après-midi Mais je te dis déjà Tu dois prier Pour les connexions divines Dans ta vie Tu dois prier Pour ta descendance N'attends pas Avoir un enfant Pour commencer à prier N'attends pas A être grand Mais pour commencer à prier Commence à prier Pour ta descendance Commence à prier Pour qu'il serve Dieu Abraham a eu une alliance Avec Dieu Du fait de son service Parce qu'il craignait Dieu Il le servait Lorsque Dieu bénit Isaac Dans la Bible Il lui dit toujours Je te bénis Parce que ton père Abraham M'a servi Je te bénis Parce que ton père Abraham M'a servi Donc tu dois avoir Tu dois savoir proclamer Sur ce genre de choses Dans ta vie Tu dois savoir proclamer Pour ta belle famille Que tu sois mariée ou pas Il y en a ici On vous a formé Que la belle famille C'est ton premier ennemi Dans le mariage Avant même Qu'ils ne sortent leur griffaire On t'a déjà dit Que c'est ton premier ennemi Dans le mariage Du coup quand tu arrives Tu es aux aguets Tu es déjà S'ils disent telle chose Ça veut dire Je ne dois pas voir Ce qu'ils disent Fond là seulement comme ça Il y a quelque chose derrière On t'a déjà formé comme ça Mais j'aimerais te dire Que quand tu es fille De Dieu Ton histoire doit être différente Ton histoire doit être différente Il y aura La Bible dit Il y aura une différence Entre ceux qui cherchent Dieu Et ceux qui ne le cherchent pas Donc au niveau de la belle famille Il doit y avoir une différence Entre toi Fille de Dieu Et celle Qui ne connait pas Dieu Il y aura une différence Moi quand je devais Quand je me suis mariée Avant d'aller chez mon mari S'il y en a de ma famille Qui sont ici Qui entendent ça Ils vont dire Quand tu viens là Je dois vous dire Pour vous enseigner les choses On m'a fait asseoir On a commencé à me dire Des choses dans ce sens là Comme tu vois là Comme tu vois là Jusqu'à la fin Au lieu de ressentir de l'amour Je ressentais plutôt la peur Je ressentais plutôt la méfiance Je vais commencer à dire Que ça c'est pas les fruits De l'Esprit Saint Ça ne glorifie pas Dieu Je ne peux pas engager Mon mariage Je suis cette base là Je ne pas nulle part Ça veut dire Que je suis en train de détruire Tout le travail Que j'ai fait avant Je ne peux pas J'ai dit Je vous respecte beaucoup J'ai compris Maintenant La balaie Dans mon camp La balaie Dans mon camp Je me suis référé De la parole de Dieu La bénédiction de l'éternel Ne s'accompagne D'aucun chagrin Je ne vois pas pourquoi Est-ce que le chagrin Viendra à ce niveau là J'ai commencé à prier A déclarer la paix A déclarer la joie A déclarer ce que je voulais voir Aujourd'hui Ma belle mère et moi Nous sommes Complices Une maman Qui m'aime Comme sa propre fille Qui est toujours là C'est à dire Quand je veux me reposer Ici au Cameroun C'est chez elle que je vais Quand j'arrive là-bas Je sais que Je suis à l'aise Elle ne va pas me dire Que belle fille Vient écrasée à la pierre Non Elle ne va pas me dire ça Une maman exemplaire Quand je la vois Je vois la bénédiction Je vois que Dieu M'a aimé Et il s'est souvenu de moi Pareil pour mon beau père Pareil pour mes beaux frères Mes belles soeurs Non Ça dit La grâce totale Totale Et je prie Que ce soit pareil Dans vos vies Au nom de Jésus Et ça le sera Parce que Dieu est fidèle Mais Va chercher Il y a une catégorie De bénédiction Que tu as Quand tu demandes à Dieu La Bible dit Demandez vous recevrez Si tu ne demandes pas Ah c'est le vent Qui est en train de te pousser Il y a une catégorie De bénédiction Que tu dois demander à Dieu Tu dois également prier Que Dieu t'élève Dans ta génération Pas seulement Pour toi Pas seulement Pour ta famille Mais que Dieu T'élève Comme ses mains Et ses pieds Dans la génération Que lorsque Dieu Veut bénir une personne Il passe par toi Lorsque Dieu Veut propulser une personne Il passe par toi Lorsque Dieu Veut faire arriver Une transformation Dans la nation Il passe par toi Ce sont des prières Que tu dois savoir faire Tu dois savoir prier Pour être une épouse Selon le coeur de Dieu L'une des failles Des femmes Se trouve à ce niveau Toute femme mariée N'est pas une épouse Il y a des femmes Qui sont mariées Ce n'est que le document Elles sont mariées Avec le document Mais vivent en concubinage Si tu veux être cette épouse Selon le coeur de Dieu Il y a des choses Que tu dois savoir faire Tu dois demander à Dieu De t'aider De te former Dans ce sens Il y a certaines personnes Dans cette déclaration Tu vas ajouter Que Dieu Brise L'engueil Qui est en toi En face de ton mari Ou en face des hommes Parce qu'il y en a Qui ne savent pas respecter Les hommes Tu vois ton mari En fonction de ce que Tes yeux voient Et non en fonction De l'autorité spirituelle Tu peux être grand Tu peux être prospect Tu peux être Et ton mari n'a rien De tout ça Non mais il reste Une autorité spirituelle Dans ta vie Tant que tes yeux Ne le voient pas encore Comme une autorité spirituelle Il y a une dimension Que tu ne vas pas atteindre Tu seras Tu seras femme mariée Mais tu ne seras pas Une épouse Selon le coeur de Dieu Et je vous assure Que c'est le problème De beaucoup Plusieurs femmes Quand tu juges ton mari En fonction de ce qu'il rapporte Dans la maison Quand tu juges ton mari En fonction de ses performances Quand tu juges ton mari En fonction de ce que La famille dit Quand tu juges ton mari En fonction du regard Des autres personnes Qu'est-ce que les autres disent Tu vas apprendre A t'humilier dans la prière A proclamer A part ton âme Pour voir cet homme là Comme une autorité spirituelle Dernièrement J'ai fait un live Sur Youtube Où je parlais Des femmes Qui sont retardées A cause de leur mari Qui ne les encourage pas A se lever Dans les affaires Et j'ai lu l'histoire D'une femme Qui m'a contactée Et qui m'a dit Que son mari La décourage A entreprendre Et elle me dit Quel est le conseil Que je lui donne Pendant que je suis en train De conseiller De la sonde Si tu ne peux pas le faire Ce sera sans moi Sans mon conseil S'il te plaît Tu ne peux pas Parce que je comprends Tellement ces choses Spirituelles Pour savoir que Quand tu es une femme mariée Et que tu fais les choses En cachette Par rapport à ton mari Ce n'est pas la bénédiction De Dieu Qui t'accompagne Non Ce n'est pas la bénédiction De Dieu Parce que Dieu dit Que vous serez un Est-ce que la parole dit Vous devez être un Je lui ai dit Paye le prix Pour que Dieu Tourne le coeur De ton mari Il finira Effectivement Par accepter Paye ce prix Mais comme on aime trop Les Ismaël Par rapport au Isaac Elle est pressée A l'effet Elle essaie de me convaincre Je lui ai dit Fin de discussion Si tu n'es pas prête Je ne peux pas Continuer cette discussion Avec toi Tu ne peux pas Faire une activité Avoir des comptes bancaires Levé des immeubles Ton mari n'est pas au courant Ce n'est pas possible Tu n'as pas la bénédiction De ton mari A côté Regarde une femme Qui commence Qui comprend Ces choses spirituelles Elle va commencer Une petite activité Avec la bénédiction De son mari Tu vas voir Comment l'activité En train de grandir 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 Jusqu'à Moi que vous voyez J'ai des projets Chaque jour Mais quand je viens Des fois Avant de parler Je vais d'abord Tourner Préparer mon mari Jusqu'à Parce que je sais Que s'il dit oui Je sais que ça va prospérer S'il dit non C'est que Oh forget Oublie Même si c'était bien N'importe Oublie Tu dois comprendre Ce genre de choses Quand tu es une femme mariée Et tu dois C'est ça Se négocier dans la prière Chaque jour Tu vas tuer Le cœur de ton mari Ceux qui ont la caméra À un moment donné Ça a sonné à 12 heures Ça a sonné à 12 heures N'est-ce pas Ça a sonné à 12 heures Et ceux qui ont lu ont lu Ceux qui ont lu ont lu Parce que j'ai organisé Ma vie D'une certaine façon Je passe par la prière 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 J'ai appris à mener mes combats Dans la prière J'ai mis De telle sorte que Je ne peux pas passer toute la journée comme ça Sans prier pour certaines choses principales Et à des heures Où le téléphone va sonner Je dois prier pour mon mari Tu n'as pas Un mari selon le cœur de Dieu Par hasard Même si c'est un pasteur Il y a des femmes de pasteurs Vous avez déjà eu à suivre ce genre de témoignage même dans FDE Qui passent leur vie à pleurer Qui passent leur temps à pleurer Qui souffrent Ce n'est pas parce qu'ils marchent avec la Bible qu'ils connaissent Dieu Qu'ils marchent avec Dieu dans son cœur Mais une femme qui comprend ces choses-là Elle va transformer son homme sans vision en un homme propulseur Elle va transformer son homme soulard fumeur qui aime les amis plus que sa famille à un homme propulseur de destinée si elle comprend ces genres de choses Au lieu de passer ton temps à aller critiquer ton mari dans sa famille ou bien dans ta propre famille Au lieu de passer ton temps à lui faire des reproches chaque jour paye le prix dans la prière Mets l'alarme sur ton téléphone Chaque jour tu pries pour lui Chaque jour tu rappelles à Dieu L'Alliance Je viendrai sur l'Alliance Chaque jour tu rappelles à Dieu l'Alliance Il est le Dieu de l'Alliance Les Anglais disent Covenant keeping God Et toi-même tu seras surprise de ce que ta vie va donner Tu dois savoir faire ce genre de choses Parce que la femme musulmane dit la prospérité de la femme se trouve au talon de son mari Au talon de son mari Les femmes musulmans qui comprennent ces choses-là Elles viennent parler Elle est au sol pour parler à son mari Mais on ne te demande pas d'aller au sol Moi j'avais commencé ça avec mon mari Il m'a dit Non, non, ne fais pas ça avec moi Tente même pas Tente même pas Oui Mais la façon la manière et tout Quand tu comprends c'est d'abord dans le spirituel Et tu gagnes ces combats-là dans la prière Je suis en train de vous enseigner À partir d'aujourd'hui Ne mène plus tes journées comme une femme insensée À partir d'aujourd'hui ne te laisse plus conduire par le vent Voilà les secrets des champions On dit le secret du charbon se trouve dans son histoire Voilà ça qu'ils sont en train de vous dire aujourd'hui Il y en a qui Il y a une période sur internet Tu vas être comme toi Tu vas être comme moi pour faire ce que tu vois Mais est-ce que tu es prête à payer le prix de ce que je paye dans le secret Est-ce que tu es prête On va te dire Viens T'assoie juste ici Sois discipliné dans ta vie pendant trois mois Ça va te dépasser Sois juste discipliné Donne-toi un peu trois mois Ça va te dépasser Et voilà les choses Donc tu vas apprendre à proclamer à ce niveau que Dieu puisse te bénir Tu vas apprendre à proclamer pour que Dieu ouvre tes yeux sur le nécessite Très important L'autre jour je crois que c'était vendredi passé dans F2 où j'ai parlé au matin j'ai parlé des bonnes terres Je crois que c'était dans F2 où j'ai parlé des bonnes terres Il y a les bonnes terres que tu dois semer Tu dois semer Tu vas proclamer pour que Dieu puisse rendre sensible à ce genre de choses Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois Je me rappelle de l'histoire d'un homme en Arabie Saoudite Il avait fini sa prière et il je crois qu'il traversait le désert C'est ma soeur qui m'avait raconté ça il y a très longtemps Et pendant qu'il était en train de marcher il y avait un mendiant à côté de lui qui lui demandait aide-moi 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 et tout il a divisé l'eau qu'il avait il lui a donné et il lui a donné aussi à manger et le mendiant l'a regardé et lui a dit Dieu te bénit tout ce que tu vas toucher va prospérer il n'y aura jamais de désert dans ta vie le mendiant le mendiant le aime le malheur jusqu'à lui dire qu'il y aura tel signe que tu verras pour savoir que ce que je te dis là est vrai et plus tard quelques années après le monsieur a prospéré en arabe prospéré à une dimension je crois que c'est même l'histoire je crois que c'est sur internet même il a prospéré et il se rappelait toujours du mendiant qu'il avait vu est-ce que ça veut dire que tous les mendians vont te baigner et ça va arriver non pas du tout il y en a il y a des choses que tu vas faire dans ta vie toi même dans ton coeur tu vas entendre la conviction de Dieu te dire que tu es en train de faire quelque chose ici après l'action que tu es en train de poser ta vie ne sera plus la même il y en a qui ont déjà vécu ça ici n'est-ce pas qui ont déjà expérimenté ce genre de situation tu cries le matin je dis Seigneur ouvre mes yeux rends-moi sensible à ce genre de choses montre-moi 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 aujourd'hui au Cameroun il y en a qui disent oh ma comment tu fais pour accomplir ce que tu es en train d'accomplir et tout je dis où étiez-vous ces saisons où j'étais en train de semer au Cameroun et elles sont vous voyez où étiez-vous cette période où j'étais en train de labourer au Cameroun personne ne le voyait je dis je récolte je récolte ce qui avait été sonné quelque part donc il faut que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir ce genre de choses et ça passe par ta capacité à proclamer l'autre clé que tu vas utiliser pour sortir de ton désert c'est l'action tu vas apprendre à agir comme tu pries lève-toi pour travailler la Bible dit l'activité sera ton précieux trésor si tu es ici et que tu ne travailles pas sache que tu ne marches pas dans ta destinée tu dois travailler la femme du couverbe 31 la Bible dit sa lampe est toujours allumée ça veut dire qu'il y a tellement l'activité dans sa maison que on n'éteint pas les lumières on est toujours en train de travailler il y a toujours quelque chose à faire tu dois être une femme travailleuse une femme qui arrange toujours une femme qui est toujours en train d'évoluer une femme qui pense à un champ et elle l'acquiert j'ai dit une femme qui pense à un champ et elle l'acquiert on ne prend pas un champ pour le regarder on prend un champ pour le cultiver on veut dire pour agir pour travailler tu peux être ici aujourd'hui et tu te rends compte que la misère financière est devenue l'ombre de ta vie chaque jour tu évolues avec ça la solution travaille apprends à travailler si tu vois quelque chose à faire va faire même si c'est laver le sol pendant que tu laves le sol là la bénédiction va te rencontrer pendant que tu gardes les bébés la bénédiction va te rencontrer quand tu te lèves par révélation tu te dis ah vas-y va demander le travail va laver le sol dans cette maison comme tu laves le sol tu connais fait les choses les gens là vont te remarquer ils vont dire ah donc tu peux faire ça ok en fait il y a en fait en fait en fait tu vas rentrer comme la personne qui lave le sol mais tu vas finir comme intendant tu vas finir comme intendant il y a certaines personnes ici que je leur ai dit reste calme et regarde comment Dieu te vit ça ne fait même pas un an elles ont vu comment elles ont quitté d'un petit niveau à une dimension d'élévation avec Dieu reste calme et travaille les exemples sont nombreux si les femmes commencent à parler ici vous allez vous demander on est où là va travailler quelque part ne permets pas qu'une journée passe sans que tu n'aies accompli quelque chose ne permets pas qu'une journée passe et le seul actif que tu as c'est que tu as regardé les télés de Novelace tu as regardé ce qui est passé à Canal 2 tu as vu le journal le journal ne rend personne riche oui le journal des mauvaises nouvelles ne rend personne riche ça n'a pas seulement ton temps sauf notre journal parce que notre journal c'est un journal c'est un journal qui te propulse qui te réveille un peu quand tu finis la journée tu dois te poser la question où est-ce que j'ai travaillé c'est le travail qui conduit l'accroissement c'est le travail qui conduit l'augmentation pour ceux qui sont un peu autour de mon mari et moi vous allez voir on travaille sans relâche chaque jour toujours en train de travailler on commence à la maison on vient au bureau on rentre à la maison on est en train de travailler parce qu'on a compris que ta bénédiction ne passe pas là si tu veux que Dieu élève ton nom tu dois travailler et quand tu es jeune ici la plupart ce sont des jeunes filles des jeunes femmes ça veut dire que tu es encore l'âge de t'asseoir et de courir derrière plusieurs choses de travailler et de regarder comment Dieu te bénit la Bible dit jette la graine à la surface de la terre c'est ce que tu dois faire n'écoute pas toutes ces choses tu te dis oh je vais se m'aller proclamer je vais semer je vais faire l'alliance et puis je vais rester tranquille travail tu vas voir la multiplication dans ta vie tu vas voir l'accélération dans ta vie quand j'étais en Angleterre j'avais compris tout cela je savais que Dieu allait m'utiliser je n'avais pas en fait j'avais cette conviction que Dieu allait m'utiliser d'une façon internationale j'ai commencé à réunir les femmes à leur enseigner je savais que la bénédiction de Dieu n'était pas de rester dans les allocations moi même je n'étais pas dans les allocations parce que je n'étais même pas admissible à en avoir écoute je ne suis pas admissible ça veut dire je prends l'exemple c'est comme si tu es au Cameroun il y a le concours de l'ENAM tu sais toi même que tu n'es pas admissible à aller à l'ENAM admissible même à déposer les dossiers mais toi tu commences à enseigner aux gens de l'ENAM que ce n'est pas votre niveau là-bas chercher plus que ça oui je les réunissais elles venaient avec leur passeport anglais moi même je n'en avais pas je les réunissais à la bibliothèque et je leur parlais ça c'est la dimension prophétique dans la destinée tu sais que Dieu t'amène à une certaine hauteur et tu agis déjà comme si tu étais à cette hauteur je les réunissais je leur parlais et elles m'écoutaient très bien et elles appliquaient ce que je disais et elles voyaient les résultats dans leur vie et aujourd'hui l'histoire parle d'elle-même l'histoire parle d'elle-même tu dois agir tu dois travailler à l'époque on m'avait dit il y a quelque chose qu'on appelle dropshipping tu dois investir tu dois avoir un peu d'argent pour commencer je suis allée garder les bébés j'avais mes copines qui partaient souvent travailler parce qu'elles avaient les papiers je dis quand vous partez travailler la donnez-moi vos enfants regardez les bébés vous me payez même si c'est 10 livres par jour vous me payez c'est le vent elles payent j'épargne j'épargne pour un jour acheter mes produits quand on disait oh il y a le ménage à faire quelque part je partais je faisais le ménage on me paye ne simplifie pas ce que tu reçois ne néglige pas les petits commençons aient la grande vision mais au nord les petits commençons et ce qui m'avait même surpris c'est que quand je faisais ça au début elles me parlaient avec condescendance et après quand elles se sont rendu compte que je suis maintenant trop occupée en ligne elles me disent Mata what are you doing what are you doing tell me what are you doing je commence à leur dire que regardez ce que je suis en train de faire aujourd'hui quand on dit Noël c'est moi qui l'ai béni pour Noël pour dire merci à Dieu parce qu'il va élever tu n'auras pas la place parmi tes camarades parce que Dieu va t'élever dans la vie la grâce ne connait pas l'âge la grâce ne connait pas d'où tu viens la grâce ne connait pas ton passé la grâce voit la bénédiction de Dieu sur ta vie et c'est ça qui parle sur ta vie chaque jour travail ne néglige pas cette activité que Dieu a mis entre tes mains tu dis que ah ce n'est que ça non non ce petit là peut t'amener très loin même en prison Joseph travaillait il interprétait les rêves des prisonniers il était tellement utile que les gardes de la prison lui avaient donné des responsabilités même en prison ça veut dire que même dans cette obscurité il y a quelque chose que tu peux faire même si chaque jour au quartier tu vas commencer à balayer le sol balayer la route principale que les gens qui ont les voitures pendant que tu es en train de faire que les gens qui ont les voitures la passent bien c'est tout ce que tu as trouvé à faire il n'y a pas de problème pendant que tu es en train de faire tu te dis un jour moi aussi je vais rouler ici avec ma voiture un jour je vais rouler ici avec ma voiture ne t'inquiète pas un jour tu vas me rouler avec ta voiture prouve quelque chose à faire et fais bien cette chose pendant que Joseph était en prison il interprétait les rêves il se rendait utile il était là pour d'autres personnes il servait il s'est fait remarquer il s'est fait remarquer par des personnes importantes les personnes qu'il faut pour la destinée ces personnes sont sorties de la prison et sont allées parler de lui là où dans les hautes sphères là où c'est important et voilà ce qu'il a propulsé Joseph rappelle-toi on parle du brisement aujourd'hui on parle du brisement dans la situation dans laquelle tu es là Dieu regarde ton coeur pour voir comment tu vas te comporter avant qu'il ne te qualifie pour te donner ce qui est à toi il te rend d'abord il te met d'abord à gérer c'est pour l'autre personne quand j'arrive dans une maison je fais tout pour que la maison soit impeccable pour que le jour je vais quitter de là le bailleur dise que ouais comment la fille c'est parti ouais tu vas encore trouver telle personne comme ça parce que je sais qu'un jour Dieu doit me bénir avec moi un jour il doit me bénir avec moi quand je prends le projet d'une personne et que je dois diriger ce projet je fais comme si c'était pour moi-même comme si c'était pour moi-même et peut-être même plus que pour moi parce que je sais que si un jour Dieu doit me donner il va regarder comment est-ce que je me suis comportée avec les choses des autres personnes quand tu te comportes de cette façon même si tu es dans Babylone tu vas prospérer même si tu es ou c'est difficile tu vas prospérer les gens seront en train de pleurer que Corona Corona mais tu seras en train de prospérer les gens seront en train de dire que la vie est difficile mais tu seras en train de prospérer ils vont se demander mais est-ce que nous sommes dans le même pays dans le même territoire est-ce que nous vivons les mêmes réalités mais parce que tu comprends ce genre de choses Dieu se tient sur sa parole pour l'accomplir et tu dois également apprendre à évoluer de cette façon le soir ou bien tout à l'heure on parlera des bénédictions que tu dois avoir dans ta vie et il y a des aspects que je vais aborder à ce moment-là ceux qui sont là ne partez pas ne rentrez pas parce que il y en a qui ont des grands programmes les programmes que si ça ne se n'est pas fait aujourd'hui ils ne vont pas vivre mais il y a ce qu'on appelle les rendez-vous de la destinée ça n'arrive pas chaque jour quand j'étais à Montréal celles qui ont compris elles étaient tout le temps maintenant chaque jour elle m'envoie Marc tu rentres quand même s'il faut t'envoyer le jet privé tu rentres quand tu rentres quand je dis pour l'instant je suis au Cameroun c'est la saison du Cameroun après on ira ailleurs parce que c'est l'alliance ce que j'ai avec Dieu c'est l'alliance donc je prie on va prier je vais prier mais avant de prier je vais vous dire quelque chose vous savez quand vous recevez ce genre d'enseignement la Bible dit l'ennemi est là pour vous aider il va rôder et essayer de vous distraire lorsque et je comprends tellement ça parce que j'ai été vraiment bien enseignée par rapport à ça lorsque quelque chose d'important va arriver dans ta vie d'important pour ta destinée l'ennemi va essayer de te distraire va essayer de te distraire mais quand tu es préparé dans la prière tu vas rencontrer tu vas être concentré tu seras sage donc aujourd'hui évitez la distraction évitez Facebook évitez les WhatsApp des groupes WhatsApp où il n'y a rien de bon là concentrez-vous chaque jour vous êtes dans ces groupes là chaque jour vous êtes ailleurs mais aujourd'hui donnez-vous une journée où vous êtes concentré concentré et laissez que Dieu vous parle parce que ce que vous recevez aujourd'hui c'est une sénance qui va pousser tout ce que vous écoutez aujourd'hui votre âme est en train de prendre ça votre esprit est également en train de prendre ça et plus tard ça va remonter ça va remonter vous allez vous retrouver dans certaines situations vous allez vous rappeler que j'avais entendu que je dois peut-être vous faire comme ça c'est ça qui va vous guider donc prenez ça au sérieux ne vous laissez pas distraire moi-même je me suis préparée depuis une semaine dans le jeûne et la prière pour ce moment et je vous assure que même hier les attaques que j'avais mais j'ai dit non je ne peux pas tomber dans ce genre de pierre je dois rester concentré donc soyons vraiment concentrés pour ce moment alors on va prier on va prier je ne sais pas si on peut mettre un peu un fond de musique là pour vous accompagner c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des personnes qui vont prospérer dans le monde des affaires Qui sauront être des rois et des reines Qui sauront être des sacrificateurs Parce que la Bible dit nous sommes des sacrificateurs et des rois Père nous venons devant toi aujourd'hui T'implorer Te supplier d'avoir compassion Te supplier de réécrire notre histoire Te supplier de nous aider à comprendre ces choses spirituelles Te supplier de nous propulser dans notre destinée La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première Père éternel Rappelle-toi de nous Souviens-toi de nous Efface nos erreurs du passé Ne tiens pas compte de cette période Où nous étions des insensés Où nous ne comprenions pas Ce que nous étions en train de faire Où on agissait comme des enfants Père éternel Que ton nom soit grand dans notre vie C'est toi que nous cherchons Nous avons besoin de toi Sans toi nous ne pouvons rien faire Sans toi nous ne pouvons pas faire un pas Sans toi nous ne sommes rien Parle à nos cœurs aujourd'hui La Bible dit je l'amènerai au désert Et je parlerai à son cœur Tu nous as amené ici aujourd'hui pour parler à nos cœurs Certaines parmi nous qui sont dans le désert Tu nous as conduit dans ce désert pour parler à nos cœurs Aide-nous Si l'éternel ne bâtit la cité En vain les bâtisseurs ne peinent Si le Seigneur ne veille sur la cité En vain les veilleurs ne peinent Seigneur aide-nous A bâtir notre destinée Aide-nous A nous démarquer dans cette génération Aide-nous Père Nous avons confiance en toi Sois avec nous durant cette journée Et qu'à partir d'aujourd'hui Ce soit une nouvelle saison Que ceux qui étaient dans le brisement Rentrent dans la période de modélage Et continuent dans le service et dans l'élévation Que ceux que tu as élevés comme des élisabètes Sois des bonnes élisabètes pour leur mari Qu'elle puisse reconnaître la grande destinée en mari Et puisse l'aider à faire naître cette destinée Père éternel aide-nous dans la nation Baignez cette nation Et aide-nous à manger les meilleurs fruits de cette nation C'est toi Que nous sommes ici pour chercher Nous t'honorons Nous te rendons grâce Au nom de Jésus j'ai prié Amen On va prendre Quand il descend L'atmosphère change